C'est au tour de Torvilliers de rejoindre le Grand Trois. Par 12 voix pour et 2 abstentions, les conseillers municipaux ont voté mardi dernier l'adhésion de la commune à l'agglomération troyenne. Située à 3 km de l'entrée de l'agglomération, le choix était logique pour le maire. Il est vrai que la population de Torvilliers, le matin à 8h, dirons-nous, ou dans la matinée, se dirige à 99,99% vers l'agglomération troyenne. Que ce soit pour le travail, que ce soit pour des soins, que ce soit pour des loisirs, pour la médiathèque, que ce soit pour les sports des enfants, qu'ils soient patinoires, piscines ou sportifs dans tous les exercices qu'on peut faire. Donc il est vrai que la nature de Torvilliers, dirons-nous, le flux va vers 3 et on profite des installations troyennes. Torvilliers devait faire un choix d'agglomération avant le 31 août en raison de la réforme des collectivités territoriales. La commune pouvait choisir de rejoindre Troyes, ou bien la communauté de communes des Pays d'Hôtes. Et la décision prise laisse certains habitants perplexes. Maintenant que les grands travaux sont faits dans la commune, qu'est-ce que le grand Troyes va nous apporter ? On verra les bons côtés que ça peut nous apporter, ça, on n'est pas trop au courant pour l'instant. C'est surtout les impôts qui font peur, oui. Je pense que les besoins sont plus les besoins des Torvillois et la jeunesse, entre autres. Je pense que, disons, les services sont plutôt tournés vers l'agglomération de Troyes, plutôt que le Pays d'Hôtes. Grâce à cette adhésion, les Torvillois pourront profiter de certains avantages, comme des abonnements à la médiathèque, le service de déchetterie et surtout le transport urbain. Les impôts ne devraient pas augmenter pour autant, selon le maire. La population torvilloise, les habitants à titre privé, a aujourd'hui, dans le système fiscal de l'agglomération Troyes du Grand Troyes, et je pense que c'est au niveau national, diront-nous qu'il n'y a pas d'impôts directement prélevés sur les habitants. C'est des systèmes financiers d'échange qui sont complètement différents. Les impôts au niveau des habitants à aujourd'hui, dans les règles d'aujourd'hui, resteront comme elles sont à aujourd'hui. Torvilliers devrait rejoindre le Grand Troyes en janvier 2013.